salut tout le monde c'est j'ai tôt donc là on va partir sur triton certes ont très doux c'est pas très tôt mais très tôt enfin bref on va partir va partir en équipe ira justement au conseil jedi je pense je pense que c'est ça va concerner qui a donc on y retourne je pense que je suis en train de regarder parce que c'est pas arrivé au bout hop c'est bon et allez le red tagada va atterrir ah ouais on va atterrir sur la station spatiale qui est en orbite autour de deux machins je suis sûr à tout ce que tu veux que va falloir prendre une petite navette pour ah j'en suis sûr va falloir prendre une petite navette un c'est vrai j'ai oublié ah ouais bon tu vas me dire s'en font un peu c'est chiant que tu atterrisse pas directement quand elle visseau alors encore là tu vas à la station spatiale t'atterris même pas t'atterris même pas quoi t'es obligé de te retaper une autre station là bas te reprendre un autre petit vaisseau à la con hop pour le petit vaisseau à la coupe qui est ici voilà et quoi ça c'est un joueur ça c'est pas un joueur ça je sais pas si c'est un joueur on va les parler aux conseils y'auraient pas ici un entraîneur des fois quelques fois que je puisse mais ce qui fait quelques techniques je pense qu'il ya un entraîneur choix qui en bas l'entraîneur j'irai voir après on va déjà l'emmener au conseil on a toujours énormément de monde hop t'in de la maison les jedi ont une dette envers toi dont ils ne pourront jamais s'acquitter si les jedi portait des médailles de la république votre tunique en serait couverte j'aurais tellement aimé que maître orgus assiste à cette victoire dark angraal a payé pour avoir tué maître orgus angraal a mérité son sort personne ne le regrettera nous avons perdu un de nos maîtres les plus nobles mais à sa place se dresse un jedi exceptionnel et toi padawan je savais que tu nous serais fidèles l'empereur a pris contrôle d'elle sur le vaisseau d'angraal j'ai dû la ramener à la raison l'empereur a fait quoi comment peux tu parler de ça avec autant de légèreté ça ça a l'air plus terrible que ça ne l'est et ça ne se reproduira pas ta présence me dit tout ce que j'ai besoin de savoir en tant que chef de ce conseil j'ai le plaisir d'élever kyra karsen au rang de chevalier jedi vraiment enfin c'est pas possible maître satile vous ne parlez pas sérieusement kyra mérite cette promotion je te suggère d'accepter ce à quoi tu ne peux t'opposer il n'y a plus de danger sur titan mais on nous rapporte qu'il y a des hostilités partout dans la galaxie après on me demande pourquoi la république est tombée mais il a aussi forgé notre plus grande arme contre l'obscurité la force m'a montré ce qui nous attend l'avenir de beaucoup de personnes dépend de toi tu décideras de l'avenir des jedi de la république de la galaxie maître c'est un poids très lourd je ne suis qu'un jedi lui ne peut se poser à la volonté de la force mais je resterai à tes côtés quoi que nous devions affronter que la force soit avec toi et avec nous tous je pourrais au moins me passer maître je sais pas je veux dire pascal tu la passe chevalier comme ça c'est bon tira t'as plus besoin de balader avec moi apparemment non hop apparemment 1 j'ai l'impression petit bien pas de bien pas de bien pas de bien pas de bien qu'est-ce qu'on a là on a donc des gants et attends on va voir c'est quoi à terre bah vas-y fout le deuxième voilà bon voilà fout le deuxième il y a pas de ah effectivement par contre ça tu vas me la mécanique aucun souci hein on va partout hein j'ai envie de te dire on va passer qui rend chevalier jedi hein elle se fait contrôler par l'empereur de temps en temps elle a des petites sautes humeurs mais non on va la mettre chevalier hein c'est comme ça une trahison arrivera beaucoup plus rapidement dans le jeu hein c'est 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 totalement normal hein euh qu'on la mette euh qu'on la mette comme ça parce que sinon ça sera pas drôle hein j'ai envie de te dire d'une certaine manière c'est normal c'est normal allez vas-y elle se fait contrôler par l'empereur c'est un enfant de l'empereur elle a résisté une fois et encore il n'y a pas lu que je lui tape dessus avec mon sable laser pour qu'elle reprenne ses esprits mais non on va la mettre euh chevalier hein elle mérite d'être chevalier hein toi t'en as chié pendant je sais pas combien de temps pour être chevalier elle elle te suit pendant je sais pas genre deux trois planètes tu l'as pas ce chevalier non mais bien sûr bien sûr hein la logique toute façon hein j'ai envie de te dire on se la met dans le cul hein c'est pas comme si euh genre Jedi c'était un peu de la merde là parce que tout le monde passe chevalier une fois que t'as un sable laser un chine mauvaise foi le maniement d'un sabre laser tient autant de la science que de l'art merde c'est quoi ces éliminations ça fait quoi ça ah ça lance le sabre laser sur la cible ok ah ça peut être pas mal ça par contre ça peut être pas mal ce tasse de la forme maîtrise la cible est trop libre ah ça aussi ça peut être pas mal ça on va le foutre là ok ça ça génère six points de concentration pas de souci ok donc aplomb aplomb on va le mettre là ah bah voilà on l'a finalement la poussée de la force qui cette merde là qu'on va dégager là et la poussée de la force on va la mettre là on peut s'entraîner à tout moment j'espère que ça marche à côté de la force espère que c'est le bon c'est le bon truc que j'ai acheté c'est pas un peu de la merde non laisse moi deviner on peut pas utiliser de vaisseaux de speeder à l'intérieur bien sûr les montures sont interdites à l'intérieur du temple jedi je vais te dire encore parce que ce serait le bordel on pourrait des montures un peu partout à ici tu lag énormément sur cette planète là énormément de tous les nouveaux joueurs ils sont là donc il faut au vaisseau on va taper un peu je crois qu'on va entrer dans le chapitre 2 donc tu imagines à le chapitre 1 il a dû faire 27 je crois 27 ou 28 épisodes de mémoire je dirais et là on va rentrer seulement dans le chapitre 2 il ya trois chapitres par par personnage la force est avec toi maintenant et à jamais maître orgus son pouvoir grandit vous cachez dans le vaisseau maçon peut l'arrêter tu dois te rendre sur tatouine sortez de mon vaisseau laissez moi vieil homme j'ai eu ma dose de jedi mort pour aujourd'hui un vaisseau s'est écrasé dans un canyon utilise la force trouve le à qui vous parliez l'holocom n'est même pas allumé j'entends des voix arrête de me suivre quand je n'ai pas besoin de toi reste dans tes quartiers je craignais que sauver la république vous rende tout sucre et tout miel je suis soulagé on part quand vous voulez j'imagine que vous avez une destination en tête on met le cap sur tatouine c'est pas ce que j'espérais entendre mais soit j'aime pas pourquoi je vais aller sur tatouine le mec j'ai le gros connard c'est vous êtes mort maintenant je m'en bats les couilles de votre gueule je vais partir du côté obscur depuis notre danse avec dark en graal je me sens différente différente en bien il n'y a plus d'empereur dans ma tête ce monstre m'entraînait vers le fond il me retenait le fait de plus subir ça c'est chouette tu n'es pas libre le côté obscur fera toujours partie de toi j'ai pas dit que j'étais pure comme la neige d'aldérande c'est pas mon genre le plus triste c'est que beaucoup d'autres personnes sont encore soumises à l'empereur tu as une idée du nombre de personnes que l'empereur contrôle peut-être des milliers pour les aider il faudra se débarrasser de lui on a toujours une galaxie à sauver on devrait s'y remettre ouais enfin tu sais que t'es chevalier t'as plus besoin de rester avec moi ma fille tu sais que tu peux maintenant tu peux avoir un vaisseau et t'es pas obligé de rester dans le mien je veux dire maintenant que t'es chevalier vous savez ce qui me tue perdre mon temps à corriger les méchants imaginez comme la galaxie serait meilleure si on consacrait tout ce temps à aider ceux qui en ont besoin au lieu de combattre les sites je ne dirais pas non à de longues vacances avec quelqu'un de spécial c'est noté mais après il est temps que les jedi se mettent à la politique les sénateurs aux commandes de la république ça marche pas on a une vision plus globale le pouvoir de changer les choses c'est à nous que devrait revenir le pouvoir dites moi que j'ai tort le sénat est incapable si les jedi étaient au pouvoir il n'y a rien qu'on ne pourrait faire exactement vous savez quoi je serai chancelier suprême vous vous seriez à la tête des armées c'est ce qui nous irait le mieux mais ça sert à rien d'y penser tant que la guerre est pas fini allons déjà la gagner ah là j'aime quand tu parles comme ça tu vois t'as encore envie de parler Kira ? bon bah vas-y viens on parle hein y'a pas de soucis c'est un joli vaisseau dommage qu'on y passe pas plus de temps toujours à courir après des sales types à retrouver des nouveaux sympa mais pas très reposant je vis pour me battre si tu te sens fatigué la méditation jedi te permettra de faire le vide dans ton esprit et de renouveler ton énergie m'asseoir en faisant semblant de penser à rien j'ai jamais réussi vous savez ce qu'on dit sur les gens qui travaillent trop on pourrait se trouver un loisir ou quelque chose je ne connais aucun loisir mais j'ai quelques idées pour le quelque chose quand même je commençais à croire que ce baiser était un hasard allez hop là un autre précepte jedi que je suis en train de faire éclater en morceaux contente qu'on ait enfin franchi le cap celui qui a dit que l'attente était le meilleur moment était un fainéant parle pour toi j'attends déjà la prochaine fois du calme faites attention à l'attachement maintenant on a une raison de revenir au vaisseau plus souvent pratique allez hop là comment je suis en train de faire voler tous les préceptes jedi en une seule en une seule j'ai dit en une seule merde merde ah j'ai dit en une seule qu'est-ce qu'elle m'en bat les couilles de tes fichiers toi si je ne peux pas te faire confiance je devrais faire formater ta mémoire formatage pas nécessaire t'essayes de faire la vérité moi oui tu travailles pour un esclavagiste et tu ignores ce qu'il faisait ? Ah, Lambo. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas vu que Shafou était un esclavagiste. Les capteurs fonctionnent bien. Je vais tellement le dégager. Je vais tellement le mettre mal, le pauvre robot. J'ai entendu parce que je n'avais pas trop envie de parler avec toi, le robot, donc d'une certaine manière, ça m'arrange. Je, je suis un Jedi, je, je... Oups, je ne connais plus les paroles. Je, je suis un Jedi, je, je... Je, je, je... Je ne connais plus les paroles. Merde. Trouver le vaisseau Jedi écrasé. Ah, ah, ok. C'est parti. Hop. Ça, je pense qu'il peut zapper. Hop là ! Pèf, ça dégage. Je pense qu'on peut le zapper, tu vois. Papa, papa, papa. Quatre belles images, des rochers partout, Tatooine, la planète la plus dégueulasse. Hein ? Je vous rappelle, bien évidemment, que Tatooine, c'est l'endroit où tous les mobs ont le désarçonnage de véhicules. Hein ? Où ils te mettent un putain de grappin ou une putain de grenade qui fait que tu tombes de ton véhicule. Ou de ta monture, en l'occurrence. Ah, c'est la planète la plus overcheatée du monde, tu vois. Où tu kiffes y aller. Tu y vas tous les jours, hein, sur cette planète tellement que c'est, c'est, c'est la... C'est l'éclate, hein. C'est des kilomètres et des kilomètres de désert, hein. C'est la planète, hein, c'est la planète où on est resté le moins de temps possible, c'est Tatooine, hein. Avec les hommes des sables et toutes ces conneries à la con. Euh, 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 je vais te faire tomber de ton vaisseau. Euh, 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 euh. C'est comme dans le film, le mec qui touche les espèces de pod, là, de pod racer, là, dans le film. Tu vois l'homme des sables qui compte que... Euh, 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 je vais toucher le vaisseau, eh, Jean-Pierre, je vais toucher le vaisseau, je vais toucher le vaisseau. Non, mais on s'en bat les coups que t'es touché le vaisseau, quoi, tu vois ce que je veux dire, ou... Est-ce que tu vois ce que je veux dire, non, parce que si tu vois pas ce que je veux dire, je t'achète des lunettes, toi. Oh, c'est pas dit que tu verras mieux ce que je veux dire, hein. T'es des lunettes avec des verres correcteurs. Oh, ouais, c'est fantastique qu'il y a des lunettes correcteurs. C'est les verres correcteurs qui sont dessus. Je, je, je suis d'un design. Je, 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 je vais sur Tatooine. Je, je suis d'un design. Non, c'est, 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 Je es fatigué, je suis effrayé... Non, on s'est pas vraiment sur les 4. Oh ! Je se sais pas, c'est quoi ? Le PNJ, il est mort ! Oh, je vois le PNJ qui tombe à côté de moi ? Ouh, je suis Jimmy, putain. Putain quoi, le PNC tombe à côté de moi comme ça Station de véhicule ouverte, c'est un excellent séjour Ah ouais, c'est vrai, ici il n'y a pas de taxi, c'est des vieilles motopourraves, j'ai oublié J'avais oublié, pardonnez, moi j'avais oublié que c'était des vieilles motopourraves, autant pour moi Voilà la qualité et le détail de cette moto, c'est non plastique, ah, il y a le truc, il y a le Jawa, là-bas, on voit On voit dessus, il y a le Jawa, pas très beau paysage, c'est un twin, c'est rempli de désert C'est un twin, là, là il y a un petit oasis, là, tu vois, t'es content, il y a un petit oasis, Tu te dis, ah, c'est cool les noisifs C'est horriblement loin, mesdames et messieurs, malheureusement ça fait 20 minutes Ça fait 20 minutes, donc j'ai envie de vous dire que la force soit avec vous Et, eh bien, à plus pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz